bonjour à tous et bienvenue dans le neuvième épisode de mon let's play factorio alors pour cet épisode je vais changer un peu le format je pense parce que je progresse pas assez vite donc ce que je vais faire c'est que je vais produire mes robots et mes packs de sciences et je vous retrouve tout de suite après pour vous expliquer tout simplement ce que j'ai fait à tout de suite me revoilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai terminé la production de robots ici avec les packs de sciences jaunes on produit aussi des robots porc juste ici et comme vous pouvez le voir je les ai déjà mis en place tout autour de ma base donc il recouvre l'intégralité de la base et ça me permet d'avoir configuré mes robots pour qu'ils aillent automatiquement réparer mes défenses ça j'ai plus à me soucier de ça je suis mis des gros blocs de défense un petit peu partout autour de la base notamment ici en bas où je me faisais beaucoup plus attaqué je peux désactiver ça donc j'ai mis un robot porc avec quelques robots à l'intérieur et quelques packs de réparation ainsi que des tourelles laser et mes défenses tiennent automatiquement toutes seules les robots arrivent à tout défendre voilà ce que j'ai fait aussi donc j'ai dû installer ici la production de structures de faible densité le problème c'est qu'elle consomme énormément énormément de cuivre et j'ai une pénurie de cuivre et de packs de sciences verts parce qu'ici comme on peut le voir ce patch il reste presque plus rien dessus 143000 donc maintenant l'objectif c'est d'aller mettre en place un train et un outpost de cuivre pour pouvoir produire mes packs de sciences jaunes voilà comment on est au niveau du charbon ici on est encore bon ici on a 100 000 de charbon ici on a encore 2 millions 4 millions il y a presque plus de fer par contre ici on essaie un petit peu limite au niveau du fer donc je pense que ce que je vais faire c'est que donc je vais aller récupérer le cuivre sur ce patch ici on a une petite attaque ok donc aller récupérer le cuivre et il va falloir que je change cette il va falloir que je change ceci pour pouvoir faire arriver un train de cuivre et éventuellement même un deuxième il faut que je change ici parce qu'on a carrément pas assez de ressources je sais pas pourquoi mon train prend autant de temps à se remplir c'est un truc de dingue bon alors il faut que je mette un deuxième train je sais pas je vais y réfléchir et on verra donc je vous dis à tout de suite me revoilà alors ce que j'ai fait ici rapidement donc j'ai rajouté ici un train de cuivre alors c'est ultra ultra inefficace mais ça va déjà me dépanner parce qu'on avait un patch juste ici avec 500 000 ressources donc le train il va juste ici et il nous ramène les ressources ici dans la base donc ça c'est juste mon premier train je vais en rajouter un deuxième mais aussi ici pour le train de fer j'ai rajouté un mini stacker ici et j'ai rajouté un deuxième train donc quand celui-ci est vide il repart à l'outpost et celui-ci revient et comme ça en principe je devrais plus avoir de perte de ressources à ce niveau là donc je devrais avoir un flux continu de fer et je vais pouvoir ajouter ici une fonderie supplémentaire par après voilà donc mon objectif maintenant c'est d'aller chercher ce patch ici et de venir le connecter ici comme ça j'aurai deux trains de cuivre aussi ici sur ma ligne de cuivre donc je suis vraiment limité par l'espace et ici bon j'avais mis un train de 1 4 wagons et une locomotive mais le patch est tellement petit que c'est difficile de mettre toutes ces ressources dans ces 4 wagons c'est pour ça que c'est un peu un peu bête comme ça mais voilà ça fait l'affaire donc voilà je vous dis à tout de suite me revoilà donc j'ai installé un nouvel outpost ici en bas j'avais pas vu ce patch de cuivre mais il est plus proche que celui-ci bon alors ma ligne de train c'est vraiment un truc à ne pas faire mais c'est pas grave on verra plus tard j'ai mis des signaux ici parce que ça aurait été mieux que je la passe en dessous mais je me suis rendu compte juste après qu'il y avait un patch juste ici donc c'est pour ça que que j'ai fait ça mais voilà comme je vous dis c'est pas grave donc la seule chose que j'ai dû modifier ici si sur la station de train j'ai dû mettre la limite ici à 1 donc ça veut dire quoi ça veut dire que ici à cet arrêt il ne peut y avoir que maximum un train qui vienne ici parce que comme j'ai un train de cuivre ici et un deuxième ici si celui-ci va à la station celui-ci va vouloir aussi aller parce que c'est la station la plus proche alors que vu que je lui dis qu'il ne peut y avoir qu'un train à cette station et que les deux stations portent exactement le même nom donc copper copper ici et copper ici s'il y a déjà un train qui va à cette station ou qui est déjà à cette station le deuxième train va venir ici en bas récupérer les ressources alors il faut encore que je modifie ici l'arrêt pour qu'il puisse décharger les 4 wagons je suis un peu limité en espace donc je ne sais pas trop comment je vais faire me revoilà donc ce que j'ai fait j'ai entièrement revu ici mon arrivée de ressources donc j'ai connecté les comment dire les les convoyeurs de façon à ce qu'ils puissent prendre les 4 wagons ici pour le cuivre et ici pour le fer aussi parce que avant j'avais juste 4 coffres là j'en ai mis 6 pour remplir les 4 les 4 arrivées de convoyeurs ce qui me permet ici d'avoir full belt les 4 convoyeurs remplis du coup on produit masse de circuit électronique vert et j'ai aussi rajouté ici la production de panneaux solaires donc ici on a les accumulateurs les panneaux solaires et ici les substations du coup vu qu'on avait un peu d'espace ici en haut j'ai rajouté un immense panneau solaire pour produire plus d'électricité parce que les tourelles laser consomment énormément si je regarde maintenant ma production électrique bon il fait nuit donc je ne produis pas mais je suis quand même à moitié ici sur mon plan de production parce que mes accumulateurs sont chargés alors j'ai aussi un espace ici une petite île où je pense que je vais mettre aussi un panneau solaire tout à l'heure si j'ai besoin de plus d'énergie j'ai aussi rajouté un deuxième train de charbon qui circule ici sur le réseau avec un petit stacker ici parce que j'étais aussi très limite sur le charbon et si je regarde ici mes ressources de base donc j'ai presque plus de pierre il faudra que j'aille mettre en place un outpost tout à l'heure je suis aussi j'ai presque plus de charbon et ici le petit dépôt de cuivre est aussi presque épuisé c'est pour ça que j'ai eu un petit peu plus de place pour faire passer mes convoyeurs j'ai aussi rajouté une fournaise ici et j'ai upgradé toutes les fournaises ici à niveau 2 parce que on consommait énormément de cuivre et d'ailleurs on consomme même presque plus de cuivre que de fer me revoilà alors ce que j'ai fait ici c'est que j'ai installé un nouveau train celui-ci va venir alimenter tous mes outposts donc il va être connecté à tous les outposts et il va venir me ramener les ressources dont j'ai besoin pour maintenir mon outposts c'est-à-dire des repair packs des tourelles des murs comme ça s'il y en a qui sont endommagés j'ai plus besoin d'aller manuellement les remplacer donc ce que j'ai mis dans ce train j'ai mis deux coffres de logistique les bleus ici puisque je les ai débloqués il y a quelques instants et j'ai des robots de logistique qui viennent me ramener toutes les ressources dont j'ai besoin pour charger mon train donc j'ai mis aussi des filtres ici dans mon train pour mettre des filtres il suffit simplement de prendre la ressource et de faire un clic central dessus maintenant je suis un petit peu embêté voilà il suffit simplement de faire un clic avec le milieu de la souris pour mettre un filtre et aucun autre item ne peut venir ici prendre la place donc on j'ai mis des murs des panneaux électriques des tourelles et aussi de quoi construire un outpost supplémentaire comme ça si je veux aller récupérer un autre patch de ressources j'ai juste à ramener mon train et j'aurai toutes mes ressources sur moi pour installer mon outpost donc on a les convoyeurs les mineurs les bras robotisés les coffres et les rails ainsi que aussi quelques trains supplémentaires donc toutes ces ressources je les produis ici dans ma dans mon usine de construction de ressources et du coup vu que j'ai juste d'installer le train tous mes robots sont en route pour aller charger mon train ici en bas voilà alors je pense que c'est tout pour cet épisode je suis désolé il aurait été un peu plus court que les précédents mais j'aimerais commencer donc dans le prochain épisode à installer des vraies lignes de train parce que ça c'est vraiment la catastrophe et j'avais pas envie de commencer ça au milieu de cet épisode c'est pour ça que je préfère séparer les deux j'espère que ça vous dérange pas j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode j'espère que cet épisode